Le nom de la chanteuse Weshden apparaît dans le cadre d'une enquête de la brigade criminelle de Paris. Et pour cause, l'une de ses sœurs serait mêlée, indirectement, à un règlement de compte entre deux bandes rivales point le clan Chahib doit faire face à une affaire impliquant la mort d'une personne. En effet, Weshden fait, une fois encore, parler d'elle. Mais, cette fois-ci, les faits sont plus graves. Point pour rappel, la chanteuse de 20 ans a été victime d'une agression le 5 juillet dernier. Alors qu'elle était à bord de sa voiture, un individu se serait accroché au capot. L'interprète de Coco a ainsi eu la peur de sa vie. Ce mercredi 16 juillet 2024, c'est l'une de ses sœurs, à la tête d'une communauté de plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, qui fait les gros titres. En effet, l'influenceuse serait impliquée, bien malgré elle, à une fusillade qui a causé la mort d'un homme. Selon les informations rapportées par le Parisien, le corps a été retrouvé près du Stade de France. A Seine-Saint-Denis. L'effet se serait déroulé dans la nuit de jeudi 11 à vendredi 12 juillet 2024, entre le Val-de-Marne. Et la Seine-Saint-Denis. Deux bandes rivales s'étaient en effet donné rendez-vous pour régler un différent. Selon le Parisien, le conflit qui les opposait lié à cette influenceuse. La sœur de Weshden a été en couple avec l'un des hommes du premier groupe. Une relation qui s'était mal terminée. Ensuite, elle serait sortie avec un membre de la bande rivale, point initialement. Il devait mettre les choses à plat lors de ce rendez-vous, la nuit du drame au carrefour des communes de Thiers, Vitry et Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Malheureusement, la situation a dégénéré et est devenue hors de contrôle en quelques minutes. Les échanges de tirs ont commencé, point, et certains participants ont alors utilisé des armes lourdes, notamment des kalachnikovs et des pistolets 9mm. Résultat, une Golfe vit criblée d'impact, un cadavre avec blessure de balle à la tête. Sur le siège passager de la voiture, point, ce mardi 16 juillet 2024, quatre individus ont été présentés devant un juge d'instruction de Créteil, point, et le parquet a reçu leur mise en examen pour homicide en bande organisée, association de malfaiteurs, extorsion en bande organisée. Ainsi, ils ont été placés en détention provisoire, point, nos confrères du Parisien ont révélé que parmi les quatre suspects, deux se sont rendus de leur plein gré au poste de police de la localité, point, il appartient désormais à la justice de faire son travail. Affaire à suivre. Sous-titrage ST' 501